Et bien c'est que effectivement le stress aussi va avoir un impact éventuellement sur le microbiote. 70% de notre immunité elle est là, dans nos intestins. Et donc on a l'honneur et la joie d'avoir Vincent Castronouveau avec nous. On me dit qu'il est en train de se connecter, il est en Belgique, c'est plus compliqué évidemment, c'est loin, donc à l'université de Louvain. Donc on va terminer juste une dernière question, mais ça fait le lien avec le microbiote, on parle d'immunité. Est-ce qu'il y a une augmentation des lymphocytés, c'est Caroline qui demande ça, au bout de deux mois de pratique ? Alors moi tout ce que je sais c'est qu'on a une augmentation notamment des immunoglobulines à salivère, ça, ça a été prouvé assez rapidement, une baisse de 25% du cortisol au bout d'un mois de pratique. Après sur les lymphocytés, je crois que vous pouvez aller chercher sur PubMed. C'est la DHEA, c'est la DHEA qui a tendance à augmenter, la DHEA qui est en balance avec le cortisol, qui est un petit peu chargée de réparer ce que le cortisol abîme. Mais cette DHEA entre autres fonctions, une fonction immunitaire, le stimule immunité sur les lymphocytés. Donc du coup c'est un anti-cortisol quelque part. Ça y est, il est... Eh bien donc on fait le lien maintenant, on accueille Vincent Castronovo, professeur de gynécologie, mais là il est surtout dans son... ce qu'on recherche chez lui et qu'on veut écouter, c'est sa compétence en micronutrition. C'est un spécialiste mondial. Et donc Vincent, merci, c'est un honneur de t'avoir. On voulait finir, si je m'excuse de dire, en beauté. J'espère que c'est pas trop tard pour toi, mais on voulait finir un feu d'artifice avec toi. C'est très gentil. Bonsoir Jean-Louis, bonsoir à tout le monde. Je suis très heureux de clôturer votre journée. Malheureusement, je n'ai pas pu assister, mais il y a eu les expériences précédentes. Je ne doute pas que la journée, malgré le concept de webinaire, a été riche en échanges et en informations utiles pour ces trop nombreux patients qui sont confrontés à la maladie cancéreuse. Et je suis très heureux aujourd'hui de vous parler d'un aspect qui est assez innovateur, qui fait peur, parce qu'on ignore vraiment les bases de ce système, c'est le microbiote. Donc, je vais vous parler de ce microbiote. En une demi-heure, c'est un peu un défi. Mais comme j'imagine que vous avez pris du retard, un peu plus de retard ne fera pas de tort. Voilà. Donc, le microbiote, c'est quoi ? Eh bien, le microbiote, c'est en fait un organisme extra-humain qui, en fait, quand on parle du microbiote, on parle essentiellement du microbiote intestinal. OK ? Et vous allez savoir que nous ne sommes pas qu'humains. En vérité, chacun d'entre nous est constitué d'une communauté d'environ 100 000 milliards de cellules. Eh bien, figurez-vous que nous avons 10 à 100 fois plus de bactéries. Et ces bactéries qui, donc, sont en permanence avec nous, qui, souvent, ces micros, malheureusement, ont une mauvaise réputation. Pourquoi ? Parce qu'à l'origine, elles ont été identifiées comme la cause des maladies. Et on s'est concentré sur le rôle pathogène des bactéries, comme des virus d'ailleurs. Il faut savoir que nous abrutons énormément, des milliards de milliards de virus dans nos intestins, dont certains sont très utiles, mais on ne va pas parler de ça, on va parler des bactéries. Donc, lorsqu'on parle du microbiote, on parle de bactéries. Les bactéries, donc, ce sont les premières formes de vie qui sont apparues sur la planète Terre il y a environ 4,5 milliards d'années. Donc, ce sont vraiment de très vieilles demoiselles qui sont à l'origine de toutes sources de vie et qui seront les premières apparues et ce seront les dernières qui vont disparaître de la planète Terre. Elles ont des formes incroyables, elles ont une capacité d'adaptation fabuleuse et elles sont tout le temps présentes. On ne les voit pas, pourquoi ? Parce que c'est bien positif. Si vous voyez qu'elles sont très petites, en-delà du pouvoir de résolution certainement de l'œil, mais également du microscope, puisqu'elles font environ 2 micromètres. On les voit à peine au microscope optique. On voit les cellules, mais on les voit à peine. Et donc, vous ne voyez pas que vos mains, que votre smartphone, votre écran, eh bien, grouillent de bactéries. Ces bactéries qui sont potentiellement dangereuses, mais également qui sont très utiles dans la biosphère. Alors, cette image, je ne sais pas si vous voyez l'animation, c'est pour que vous preniez conscience que les bactéries ont un potentiel biotique, c'est-à-dire une capacité de se diviser incroyable. À partir d'une bactérie, si celle-ci n'a pas de limite de nutriments ou d'espace, vous en aurez 5 milliards après 24 heures. Donc, ces bactéries sont tout le temps en activité, se divisent et vous pouvez changer dramatiquement la configuration des populations de bactéries juste en changeant une partie de l'environnement. Alors, quand on parle de microbiote, on parle essentiellement de la flore intestinale. On parlait avant de la flore intestinale, mais vous devez savoir que chaque interface entre notre corps et l'extérieur est considérée d'un microbiote qui est composé d'une grande variété de bactéries qui vivent en bonne intelligence avec notre corps et qui vont réaliser un grand nombre de services. Alors, nous allons nous concentrer aujourd'hui sur le microbiote intestinal qui vit essentiellement dans le côlon, comme vous pouvez le voir ici. Nous avons chacun d'entre nous 2 kg de bactéries qui vivent en permanence avec nous dans le côlon et qui vont être responsables d'activités métaboliques essentielles pour notre santé. Et on peut dire aujourd'hui que le microbiote du côlon, le microbiote intestinal, est un organe extra-humain essentiel à la vie et que beaucoup de choses, mais énormes, vont partir de ce microbiote. Pas plus tard que la semaine passée, une équipe suisse et italienne, What Health, a démontré un lien éthiopathogénique, c'est-à-dire qui est responsable de l'origine entre une altération du microbiote et l'Alzheimer. C'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'en analysant le microbiote, on va pouvoir, juste en changeant quelques habitudes que nous allons voir aujourd'hui, on va pouvoir réduire la progression et le risque de développer un Alzheimer. Ce microbiote, en fait, chez chacun d'entre nous, contient environ 1 000 espèces de bactéries, 1 000 espèces ou un peu moins. Donc, il y a une grande diversité et bien sûr, il y a des gentils, vous voyez en haut, très sympathiques, et puis il y a les méchants, les potentiellement pathogènes qui éventuellement nous veulent du mal et qu'il faut maintenir en état caissant de repos pour ne pas qu'elles fassent des dégâts qui pourraient comprendre notre santé. Alors, le lien entre microbiote et santé n'est pas nouveau, puisque déjà, Elie Mechnikoff, qui a été prit de la médecine en 1908, avait constaté que les populations qui vivaient dans les Balkans, qui consommaient beaucoup, quand ils étaient fermentés riches en bactéries bénéfiques, eh bien, ils vivaient plus longtemps et c'était en meilleure santé, ils vieillissaient moins vite. Et donc, il a fallu, bien sûr, en attribuer, on a fait une série de produits fermentés, il y a pas mal d'évidence. Par contre, le lien entre microbiote et santé, eh bien, vous allez voir, on ne le sait vraiment que depuis très peu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, regardez un peu ici ce schéma, le nombre de publications, l'explosion de nos publications est généralement parallèle à l'importance que la communauté scientifique et médicale accorde à un événement. Et regardez, en moins de, je pense, de 20 ans, on est passé de une à deux publications par an à plusieurs centaines. Et aujourd'hui, j'ai fait ce diaporama hier soir, et donc, c'était la nuit en fait, puisque le 5 du 12, on y est toujours, il n'y avait pas moins de 69 726 publications qui traitent du microbiote et de la santé. Alors, pourquoi est-ce que ce n'est que ces dernières années que la prise de conscience du microbiote devient une réalité ? Eh bien, parce que pendant très longtemps, les outils pour investiguer, pour examiner ce microbiote étaient très limités, ce n'était que la culture. Et lorsque vous cultivez, en fait, les bactéries, beaucoup sont des bactéries qui ne savent pas se développer en dehors du corps parce qu'elles sont anaérobies et on a une vision que de 25%. Grâce à des développements technologiques remarquables, notamment le séquençage du génome humain à haut débit, eh bien, on va pouvoir déterminer ce qu'on appelle la composition de la population bactérienne de toutes les bactéries et c'est la métagénomique. On a mis également au point des analyses qui peuvent permettre de mesurer l'activité métabolique, c'est-à-dire qui est là et que font-elles. Et on s'est rendu compte qu'il pourrait être en bonne santé, il faut un microbiote qui a une grande diversité et qui a des activités qui sont bénéfiques à notre santé. Voici une image où on montre pourquoi ce microbiote n'a pas pu prendre toute son importance dans le conscient des scientifiques et des médecins parce que l'essentiel, comme dans ce qu'on voyait, c'était la pointe émergée de l'iceberg et vous voyez que grâce à cette nouvelle technique, maintenant, on a une vision complète et ceci nous permet d'établir des liens éthiopathogéniques entre une altération du microbiote et les pathologies et nous donnent l'opportunité d'intervenir de manière préventive et curative. Et voici, par exemple, une idée de ces analyses métagénomiques. Ici, on voit qu'on a réparti les populations des bactéries selon des grandes classes qu'on appelle les filaments. Et donc, on voit que ces bactéries qui sont présentes en nombre de milliards de milliards peuvent être recouvrées en cinq grandes familles des firmicutes, les bactéroïdes des thèses, les acchinobactéries et autres. Et donc, parmi ces filaments, il y a des sous-classes. Parmi ces sous-classes, on peut aller jusqu'à des individus. Et on a remarqué que la présence ou l'absence de certaines bactéries individuelles était liée à des pathologies. Par exemple, on sait que lorsque vous n'avez pas une bactérie qu'on appelle archiementia mucinifida, vous avez un risque important de devenir obèse et diabétique. Donc, voilà. C'est d'où l'intérêt de pouvoir faire ces analyses. Ce que les chercheurs ont trouvé également, qui était assez inattendu, c'est que chacun d'entre nous, nous avons un microbiote qui nous est propre. On peut nous identifier, nous avons un groupe fécal qui fonctionne un peu comme un code-barre. Et donc, la proportion en qualité, en quantité des différentes bactéries nous est propre et va être influencée par toute une série de facteurs. Elle va évoluer au cours de la vie. Et donc, voici des facteurs qui vont déterminer ce microbiote, notre alimentation, bien sûr, la prise de médicaments comme la prise d'antibiotiques qui est catastrophique. On sait que les antibiotiques pris à répétition pendant l'enfance vont créer une altération de ce microbiote qui vont conduire notamment à un risque important d'obésité, de diabète et de cancer. Les activités physiques et les émotions vont impliquer notre activité microbiotique. Le fait d'être né par césarienne ou par les voies génitales va avoir un impact majeur. Aujourd'hui, on le sait parce qu'on a fait des études comparatives. On sait que les enfants qui sont nés par césarienne auront plus de risque à être allergiques, à être hyperactifs et à développer des maladies d'hygéminitaires et notamment des cancers plus tard. Le fait d'être nourri au sein ou avec un lait artificiel va avoir un impact également et l'endroit où vous vivez va déterminer comment cette composition de ce microbiote. Le microbiote va évoluer au cours de l'âge. Vous voyez ici la répartition des grandes classes entre le bébé et la personne âgée. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a montré qu'il y avait un microbiote des centenaires, c'est-à-dire que les centenaires ont un microbiote qui garde la composition celui d'un adulte et vous voyez ici qu'il y a une modification de ce microbiote pendant notamment la grossesse et entre l'homme et la femme. Alors, quelles sont les fonctions de ce microbiote ? Parce que je dois vous convaincre que vous devez respecter et considérer ce microbiote aujourd'hui comme véritablement le garant de votre santé. Ce microbiote, je vous l'ai dit, est un véritable organe extra-humain. Il est essentiel. il va intervenir notamment au niveau de l'intestin et nous verrons que cet intestin joue un rôle fondamental pour notre santé. Il a un rôle métabolique. Il produit des vitamines B1, B9, K2. Il va jouer un rôle dans la maturation de l'intestin. Vous ne le savez peut-être pas, mais notre intestin se renouvelle toutes les 36 heures. Donc, vous avez un bon intestin aujourd'hui. Si vous ne respectez pas certaines conditions, vous aurez un mauvais intestin après-demain qui pourra initier une maladie. Le microbiote va jouer un rôle fondamental également de protection. Il va empêcher les méchantes bactéries dissidentes de s'installer, de prendre autorité dans le microbiote et également de produire leurs toxines. Ce microbiote va également nourrir non seulement l'intestin, mais également communiquer avec tous nos organes et c'est pour ça que ce microbiote joue un rôle fondamental parce qu'il est en dialogue avec le tissu adipe, avec le gras, avec le muscle, avec le foie, avec le cœur. On sait aujourd'hui que beaucoup de maladies cardiovasculaires commencent au niveau de l'intestin avec le système immunitaire et la pandémie COVID-19 qui nous embarrasse tellement parce qu'elle n'est pas prise par le bon bout parce que la bonne manière de gérer cette pandémie, ce n'est pas vacciner les gens, c'est de leur donner les éléments pour que leur système immunitaire fasse le job. Le système immunitaire, il est absolument remarquable si et seulement s'il a les molécules indispensables pour qu'il fonctionne bien. Et on a montré que les patients qui avaient une alteration du microbiote étaient ceux qui allaient être hospitalisés et allaient aller moins bien. Mais ce qui est également très important, c'est que le microbiote parle à notre cerveau. Le microbiote n'est pas notre deuxième cerveau, mais il communique via des neuromédiateurs. Est-ce que vous savez que le microbiote, les bactéries sont capables de produire toutes les molécules que produisent notre corps et bien au-delà ? Alors, vous avez compris que pour être en bonne santé, il faut avoir un bon microbiote. On dit que le microbiote doit être en e-biote. Et pour ça, il faut tout faire. Et notamment, il faut donner à manger nos bonnes bactéries. Ce sont des prébiotiques. Nous en parlerons tout à l'heure. Il faut éviter de tuer les bonnes bactéries, notamment avec les pesticides. Les pesticides, on sait, sont des éléments qui tuent nos bonnes bactéries. Même des herbicides comme le bifosal, on a démontré, altèrent de manière significative notre microbiote. Il faut éviter la prise inutile d'antibiotiques. C'est-à-dire quand vous avez une infection virale, il ne faut pas prendre antibiotiques. Il est essentiel, vous voyez, c'est en gras, on en reparlera, de manger calmement et de mastiquer son alimentation. Il ne faut pas manger au-delà de nos capacités digestives et donc ne manger jamais après avoir été très stressé parce que dans ce cas-là, vous avez fait une gastrectomie psychologique, c'est-à-dire votre estomac a tellement travaillé par le stress qu'au moment où vous mangez, il n'y a plus aucune enzyme pour pouvoir digérer. Il faut éviter la prise chronique d'anti-acide, notamment ces inhibiteurs comme l'oméprasol qui vont être une gastrectomie chirurgicale, c'est-à-dire que le médicament fait que vous n'avez plus de sement, certes vous n'avez plus mal à sement mais vous ne digérez plus bien. Il faut éviter de manger trop de sucre et viande et consommer beaucoup de poissons gras plutôt, notamment les petits poissons gras. Dans ces cas-là, vous allez avoir une bonne flore intestinale, un bon microbiote. Tout ça pour vous dire que le type digestif est un système de travail à la chaîne. S'il y a quelque chose que vous pouvez faire dès ce soir qui va donner un service remarquable à votre microbiote qui va être une garantie que celui-ci soit au mieux de sa forme, c'est de bien mastiquer. Pourquoi ? Parce que le système digestif est un système de travail à la chaîne où chaque étape va déterminer la qualité de l'étape suivante. Et dans le système digestif, il faut payer à une terrible loi des chaînes de travail, la loi du maillon faible. qu'est-ce qu'elle dit cette loi ? C'est que le résultat global d'une chaîne de travail ne peut jamais être supérieur au niveau de l'étape la plus faible. Donc, si vous avez une mastication qui fait 1 sur 10, le résultat global sera 1 sur 10. Et cette mastication est une étape fondamentale puisqu'elle permet non seulement de réduire au niveau physique les structures alimentaires en papes dans lesquelles les ferments vont pouvoir s'immiscer et diffuser, mais également détruire la paroisse de certaines cellules et commencer la dilution tout en détruisant une partie des bactéries parce que quand vous mettez une pomme dans la bouche, vous avez des milliards de bactéries que vous ne voyez pas parce que si vous voyez, vous ne mangeriez pas, évidemment. Donc, si vous ne respectez pas ces règles, il y a deux choses qui vont se passer. La première, c'est que vos gentilles bactéries, elles vont se sentir délaissées et elles vont se retirer. et ça donne place à la dissidence et vous avez des méchantes bactéries potentiellement pathogènes qui vont s'installer. On va parler alors de dysbiose et la dysbiose, c'est une modification qualitative et quantitative de ce microbiote qui aura des conséquences visibles cliniquement et vous allez probablement vous reconnaître. ok ? Généralement, ces dysbiose sont initiées par des mauvaises digestions, par du stress, par une infection, par des antibiotiques et les signes sont des ballonnements intestinaux. En fait, vous allez amener dans votre intestin beaucoup de molécules non digérées qui vont fermenter et vos intestins vont se dilater par les gaz. Si ce sont des protéines que vous n'avez pas digérées, ces gaz vont être putréfiés et les bactéries vont dégager des gaz malodorants qui éventuellement vont être éliminés en partie par la respiration car en effet, nous expirons une partie de nos paix. C'est une mauvaise nouvelle mais au moins, vous comprenez parfois pourquoi votre partenaire, votre voisin a une haleine de chacun. En même temps, vous allez avoir des irritations en bras, c'est-à-dire des paix qui sont très mauvaises, des crampes abdominales et des celles défaites. En effet, lorsque votre microbiote est de qualité, vous avez, et ceci est un peu de manière humoristique schématisée ici, vous avez des celles qui sont bien moulées, qui sont bien formées, qui ne collent pas et vous voyez ici à côté le pauvre volusse alimentaire qui a traversé un microbiote, un coupe-gorge avec des bactéries dysbiotiques de putréfaction et donc, en fait, l'état de vos fesses va être un reflet remarquable de l'état de votre microbiote et de votre santé. Alors, venons-en au sujet de cette journée. Que sait-on du microbiote et du cancer ? Eh bien, le microbiote et le cancer, il y a non pas 672 000 publications, mais 6272 publications et vous voyez que ces notions sont de plus en plus envisagées. Que sait-on ? On sait ici un article qui n'est pas récent, c'est un article du futur parce que, si vous voyez, c'est un article qui va paraître en 2021. Nous sommes encore en 2020, donc vous voyez, on est dans le futur, mais avec Jean-Loup, on est toujours dans le futur, on est toujours un pas en avant et donc, je suis fier de vous montrer cette étude qui montre que le microbiote a un effet sur la carcinogénèse. C'est un mot qui veut dire qu'il va être appliqué dans le développement, dans l'origine des cancers, initiation, promotion et progression. Et donc, il faut savoir que tout ce qui va perturber notre microbiote et que je viens de vous mentionner va avoir un effet sournois que vous ne verrez pas, mais qui va être fondamental et qui va initier, qui va créer le terrain qui va permettre aux cellules cancéreuses de se développer, de former des tumeurs et de progresser et de former des métastases. Alors, bien sûr, et ça c'est au-delà de tout débat, une altération du microbiote est une des causes premières de cancer du colon. Pour rappel, le cancer du colon est le troisième cancer le plus fréquent et souvent aussi tueur que beaucoup plus de cure, par exemple, que le cancer de la prostate ou du sein parce que ce cancer, c'est une cancéreuse qui se développe dans le colon, vont rapidement métastaser dans le foie et quand on a un métastase dans le foie, eh bien, c'est une mauvaise nouvelle comme vous le savez probablement. Donc, en fait, le microbiote va avoir un effet sur la prolifération de cellules potentiellement cancéreuses, mais au-delà de ça, un microbiote qui ne fonctionne pas bien ne va pas détoxifier, va laisser passer les toxines, va créer une inflammation et l'inflammation est le terrain de tous les cancers et également, ce microbiote va modifier de manière générale tous les équilibres dans notre corps et créer un terrain favorable au cancer. Il y a un lien entre altération du microbiote, cancer hormonodépendant, pourquoi ? Parce que les mauvaises bactéries peuvent faire rentrer les oestrogènes que le corps voulait éliminer. Donc, il y a énormément d'études à ce niveau et le sujet que je voulais aborder ici, c'est l'impact du microbiote pendant les traitements anti-cancer. Il y a 25 ans que je me passionne sur la médecine micronutritionnelle, la médecine de la santé qui n'est pas du tout exclusive de la médecine allopathique qui utilise les médicaments, la chirurgie, etc., mais qui est tout à fait complémentaire. Ce n'est pas une médecine parallèle parce que des parallèles ne se rencontrent jamais. C'est une médecine complémentaire qui apporte à chaque fois quelque chose de plus. Et là, je pense que le docteur Mousset l'a très bien compris. si on veut gagner la guerre contre le cancer, il faut unir toutes les forces qui sont disponibles et on n'est pas obligé de connaître par cœur comment les mécanismes par lesquelles telle ou telle chose vont avoir un impact important. La preuve, Elie-Meknik-Flokov qui connaissait à peine les bactéries, avait fait son lien. C'est ça, avéré exact. Dans notre approche médicale par rapport aux patients, nous devons bien sûr utiliser l'évidence surtout quand on donne des produits toxiques mais surtout le bon sens, le bon sens de la santé, c'est-à-dire l'utilisation de ce que nous connaissons comme fondamentalement important et le microbiote est certainement une des choses fondamentales. Donc, on sait par exemple, ça a été publié, que lorsque vous avez une chimiothérapie, vous allez entraîner une altération du microbiote mais surtout de l'intestin. J'ai rappelé que l'intestin se divise toutes les 36 heures. 50 milliards de cellules intestinales meurent en 24 heures et doivent être remplacées sinon vous avez des trous. Eh bien, pendant la chimiothérapie, cette mort est accélérée parce que la chimiothérapie en général va arrêter et tuer les cellules qui se divisent. C'est un peu la base de la plupart des chimiothérapies, des antimyotiques, c'est-à-dire des antiprolifératifs. Donc, votre intestin il souffle et figurez-vous qu'on sait que 5% des patients traités par chimiothérapie meurent au moins en partie d'une toxicité gastro-intestinale à la chimiothérapie. Et on ne fait rien parce qu'en fait, il n'y a pas de médicaments, il n'y a que des nutricaments, il n'y a qu'une alimentation appropriée. Et donc, en fait, on s'est rendu compte également que les altérations gastro-intestinales induites par la radiothérapie vont avoir un impact majeur sur l'espérance de vie des patients qui ont un cancer. Oui, je voulais vous montrer également une étude comme quoi, alors oui, je vous raconte, ça fait 25 ans que je prescris des probiotiques et à un moment donné, donc je donnais les probiotiques, c'est quoi ? C'est donner des bonnes bactéries qui sont dans des gélules et qu'on va avaler. Et je me suis fait incendier par les chimiothérapies. On dit, mais t'es fou, t'es tombé sur la tête, tu donnes des bactéries à un patient chez qui on sait très bien qu'il va avoir des trous dans l'intestin et que les bactéries vont passer. Bon, je me suis dit, mais réfléchis un peu, mon ami. Déjà, elle était vexée que je lui ai dit ça. Je lui ai dit, tu viens de me dire que tu vas créer des trous dans l'intestin de ton patient, que des bactéries vont passer. La plupart des patients qui ont cancer ont un mauvais microbiote. Qu'est-ce que tu choisis ? Que ce soit des méchantes bactéries qui passent ou que ce soit des gentils qui ne vont faire aucun dommage. Il me regarde un peu peinot, je préfère les gentils. C'est ce que j'ai donné à ton patient. Et depuis, après avoir été incendié, les études ont confié. C'était du bon sens. Et ce bon sens, figurez-vous, que j'avais eu d'un petit texte que j'avais lu dans la revue Nature où on disait que les GI, les sondes américains, avaient toujours avec eux un petit tas de probiotiques, un petit sager. Et quand il y avait sur le champ de bataille quelqu'un qui était blessé ou eux-mêmes avec une plaie avec beaucoup de tissus abîmés pour éviter la grande graine, ils mettaient en fait du lactobacillus et du bifidus des bonnes bactéries qui allaient faire barrière contre les méchantes bactéries. Et donc, je me suis dit, ben voilà, il faut faire barrière, mieux vaut avoir des bonnes bactéries qui ne sont pas méchantes que des méchantes qui vont passer. Et depuis, le nombre de publications qui confirment que cette analyse de bon sens était réelle, pullule comme celle-ci qui montre que les probiotiques vont avoir un impact majeur sur la diarrhée quand on fait une radiothérapie. Ou ici, on voit en fait que les probiotiques vont avoir un effet également sur l'axe cerveau-intestin. On sait qu'il y a un axe cerveau-intestin où le microbiote joue un rôle important notamment au niveau de la communication entre les neurones. Et donc, ce dialogue pour donner des mauvaises bactéries va créer de la détresse, de l'anxiété, éventuellement une baisse du système immunitaire. Et de l'inflammation qui, je vous l'ai dit, est le terrain de la progression du cancer. Alors, ici, dans cette étude publiée en 2014, on vous dit que le microbiote a donc, le microbiote joue un rôle important dans la pathogénie des mycosides. Les mycosides, ce sont les irritations, les aves, les infections au niveau des mycosides de la bouche qui font que le patient va s'affaivir, qui font que le patient avant la chimiothérapie ne va plus se nourrir et qui vont créer un terrain inflammatoire qui fait que souvent, on va devoir interrompre la chimiothérapie tellement le patient n'est pas bien. Eh bien, on a montré que les probiotiques allaient améliorer l'immunité et augmenter les mécanismes de réparation et que c'est une nouvelle approche thérapeutique pour réduire ces effets secondaires de la chimiothérapie. Ici, encore une autre étude qui montre que ces probiotiques vont intervenir en prévention du traitement de la chimiothérapie. Il y en a beaucoup. Et dans cette étude publiée en 2017, on montre que, alors là, c'est encore mieux, on a donné des probiotiques à des patients avec un cancer du côlon pour leur donner des bactéries avant de les opérer et grâce à cela, une étude randomisée, c'est-à-dire qu'on a pris un groupe où on ne le donnait pas, contrôle, eh bien, on s'est rendu compte que ceux chez qui on avait donné des probiotiques, eh bien, ils avaient moins d'infections, moins de morbidités et ils sortaient plus rapidement de leur hôpital parce que, justement, ceux qui n'avaient pas eu des probiotiques qui avaient gardé leurs mauvais microbiotes dysbiotiques, eh bien, ils avaient des complications. CQFD. Alors, ce qui est nouveau également, très récent, publié dans des revues extrêmement préciseuses comme Nature Review Cancer, on voit que le microbiote joue un rôle fondamental dans la modulation de l'efficacité et de la toxicité de la chimiothérapie. Donc, un bon microbiote va avoir comme impact que votre chimiothérapie aura moins d'effets secondaires et plus d'efficacité. Alors, on ne comprend pas encore toutes les subtilités biochimiques, mais c'est le résultat global de ce qu'on voit et ce que je vois tous les jours avec mes patients sous chimiothérapie. L'oncologue, il n'est pas au courant parce qu'il n'a pas pris le temps, parce qu'il n'est pas informé par les firmes pharmaceutiques qu'on peut faire ça et il préfère éventuellement donner des antibiotiques. Eh bien, moi, il se dit, mais comment ça se fait que vous supportez si bien la chimiothérapie ? Alors, on lui dit, j'ai dit, moi, monsieur Castroson, oh, si vous avez de l'argent à perdre et du temps à perdre, allez voir cet animal. Voilà un peu ce qu'on me dit. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Ce n'est pas ça qui va nous arrêter, ni moi, ni Jean-Louis, à faire le bien pour nos patients. Et voici un autre article dans l'étude revue cancer qui s'appelle « Le microbiote, le chef d'orchestre de la thérapie anticancéreuse ». Donc là, voilà, et vous pourriez aller voir dans ces études. Je ne vais pas entrer dans les détails après une journée. Mais voici un article, un graphique de ces articles qui est intéressant. Vous voyez tous les faits de ces traitements probiotiques au niveau de, comment dire, au niveau du traitement néo-adjuvant, au niveau de la chirurgie, au niveau de la capacité de la radiothérapie, de la chimiothérapie, l'immunothérapie, également, parce que j'ai un rôle hyper important. Donc, prévention de la toxicité associée à la chimiothérapie, amélioration de l'efficacité de la chimiothérapie, prévention de la résistance à la chimiothérapie, prévention des complications chirurgicales, maintien de la fonction du microbiote, prévention de la chimiothérapie, prévention de l'amélioration de l'efficacité. Donc, vous avez chaque fois un bénéfice d'avoir un bon microbiote. Ça me paraît normal. Si vous avez un organe essentiel qui fonctionne bien, vous allez mieux, évidemment. Et une nouvelle étude montre aussi que des mauvaises bactéries peuvent aller être recrutées par les cellules cancereuses et devenir des collabos. Donc, des mauvaises bactéries de votre intestin peuvent être recrutées. Et là, on a montré que dans des modèles où on donne des antibiotiques qu'on tue ces mauvaises bactéries, on a un effet tumoricique, c'est-à-dire qu'on a un effet thérapeutique sur le cancer. Donc, ce qui veut dire qu'on veut absolument que notre microbiote ait des bonnes bactéries. On veut que si des bactéries passent dans le sang, ce soit des gentils et pas des méchants. Alors, comment optimiser son microbiote ? On arrive à la fin par des probiotiques, des prébiotiques, des cobiotiques, par la mastication et le fait de manger calmement. Je vous explique pourquoi. Qu'est-ce qu'un probiotique ? Un probiotique, ce sont des bactéries qui ont été sélectionnées, souvent à partir de celles de matières fécales de personnes en bonne santé et qu'on va multiplier. Donc, il n'y a plus de crottes. Vous n'avez pas mangé de la crotte, quoiqu'il y a des transformations fécales, c'est une autre histoire. Donc, on va les faire pousser, on va les isoler, on va vérifier qu'elles sont de qualité, qu'elles résistent à l'acidique gastrique et vous allez en prendre. Et ça, un petit coup dans un océan, 10 milliards, 100 milliards, il y a des préparations 500 milliards. L'idée est de ressemer votre flore intestinale. Et ces probiotiques, ont démontré leur efficacité. Ce n'est pas suffisant, il faut leur donner à manger et surtout ne pas donner à manger aux méchantes qui sont parfois sur place. Les prébiotiques, ce sont les, comme on le voit ici, c'est les aliments qui vont nourrir les bonnes bactéries. Déjà, d'emblée, vous allez savoir que les méchantes bactéries, elles sont les bactéries de la mort, celles qui vont recycler nos matières organiques quand nous allons mourir, ce sont les bactéries de putréfaction. Dans putréfaction, vous avez le mot puer. Alors, les prébiotiques, eh bien, pour avoir un microbiote en bonne forme, il faudrait que vous mangez acier, environ par jour, que vous mangez, en fait, 100 grammes d'une préparation qui contient un ou plusieurs de ces aliments que je vais vous montrer, qu'on appelle des aliments riches en prébiotiques. et probablement le roi pour le microbiote, c'est le topinambour, qu'on appelle les légumes oubliés et qu'on appelle également l'artichaut de Jérusalem, la ville où, pour certains, tout a commencé. Ces topinambours, plus de 90% de sa matière contient des prébiotiques. Donc, mangez-en pas en grosse quantité parce que les bactéries, tant qu'elles en mangent, elles développent et parfois, si vous en mangez en une seule fois, il se peut que vous ayez tellement ballonné que vous allez vous retrouver au plafond tellement que vous allez faire des gaz. Donc, mangez-en en manière discrète. Mais, un individu qui a un bon microbiote peut manger 100 grammes de topinambour dans la purée, dans la soupe ou comme ça et ne pas avoir de ballonnement excessif. Les panais sont également riches en prébiotiques, les salsifis, les navets, vous voyez, on n'en mange pas souvent. Essayez de vous rappeler la dernière fois que vous avez mangé ces aliments. Les asperges de saison, bien sûr, la chicorée. Évidemment, tout ça donne de manger bio puisque je vous ai rappelé que les pesticides sont de nature à créer une dysbiose. L'ail et l'oignon, l'ail est un excellent aliment. L'ail va non seulement être un prébiotique mais également un antimicotique. Un gros problème pendant la chimiothérapie, c'est le développement de mycoses coliques qui ont un effet extrêmement délétère sur la santé du patient. Les oignons, alors là, il faut le manger cru. Il faut enlever le germe. Vous coupez la gousse en deux, vous enlevez le germe et soit vous pressez dans une vinaigrette, soit vous faites une brusquetta, c'est délucieux avec un peu d'huile d'olive et de tomate. C'est italien, donc ça ne peut être que bon. Les artichauts, bien sûr, excellent. Les bananes qui ne doivent pas être au mur et il y a également les cobiotiques. C'est quoi les cobiotiques ? Eh bien, ce sont des substances qui ouvrent l'appétit des bonnes bactéries, donc ils vont stimuler leur croissance et notamment tous les polyphénols qui se trouvent dans les beilles, les myrtilles, la canneberge, la grenade, les cerises. Et on pensait que ces aliments étaient surtout intéressants pour la santé parce qu'ils importaient des antioxydants. Ce n'est qu'une partie de leur effet. On sait que l'essentiel de leur effet bénéfique, c'est parce qu'ils favorisent le bon microbiote. Un bon cobiotique, c'est le curcuma. Donc, mangez du curcuma en quantité, frais si possible. Il ne va pas être bien absorbé. si vous voulez en avoir parce que le curcuma a des activités anti-inflammatoires et anti-cancéreuses, mais en épices, il y a très peu qui va rentrer dans votre sang. Par contre, il va y avoir un effet génial et très bénéfique sur votre microbiote et l'intestin. Également, les oméga-3. Les oméga-3 sont des cobiotiques qui vont favoriser également la bonne flore. mangez donc des petits poissons pour éviter les métaux lourds et surtout, éventuellement, prenez de l'huile de poisson. Et n'oubliez pas de bien mastiquer. C'est un élément fondamental et mangez calmement car si vous avez été stressé, votre estomac a déjà s'est vidé de tous ses sucres et c'est comme si vous n'avez plus d'estomac. et donc, si vous ne mastiquez pas déjà les somers avant d'avoir du mal, si vous avez été stressé, vous n'avez plus de sucre gastrique, vous ne digérez pas les protéines, si vous ne digérez pas, donc les protéines, c'est des colliers de perles et chaque perle est un acide aminé qui est lié dans un autre particulier, comme une lettre, comme une phrase, par exemple, Vincenzo, V-I-N, et bien, si il y a un morceau Vincenzo qui rentre dans mon corps, je vais avoir une réponse inflammatoire. Si seules les lettres vont entrer, seules les acides aminés. Donc, si vous ne réduisez pas les protéines d'acides aminés, elles vont dans le côlon et elles vont nourrir les méchantes bactériques qui adorent les protéines. Et là, vous allez avoir de la dysbiose de putréfaction de l'inflammation et un risque de cancer du côlon et de progression de maladies cancéreuses. Alors, vous savez, ce que je vous raconte, ce n'est pas nouveau. Hippocrate, il y a 2400 ans, on avait dit « Toute maladie commence dans les anesthésièmes. » Et sans vouloir me substituer à Hippocrate, mais pour le paraphraser, moi je dirais « Toute maladie commence dans le microbiote. » On a aujourd'hui suffisamment d'éléments pour affirmer que… Et je pense que c'est une évolution qui va se faire lentement parce que les enjeux économiques ne sont pas importants. Le Big Pharma ne s'y retrouve pas. parce que pour avoir un microbiote, il suffit de bien mastiquer, de manger des aliments bio. Donc, vous voyez, ça va vraiment à l'encontre de tout ce que nos sociétés de consommation nous forcent à faire. Mais voilà, retournons aux fondamentaux de la santé et vous verrez, vos patients iront mieux. Et merci pour votre écoute. Je vous souhaite que votre microbiote vous offre une longue et heureuse vie. Merci en tout cas de m'avoir invité et n'oubliez pas de bien mastiquer. Voilà. Bonne soirée. Merci Vincent. Dis-moi une petite question sur le microbiote et le grêle. Il y a une particularité sur le grêle ? C'est-à-dire que le grêle, normalement, il y a des bactéries tout le long du tube digestif. Depuis la bouche jusqu'à la marge analme. Mais c'est dans le colo qu'on a le plus. Par contre, chez certains patients, on peut avoir une colonisation, c'est le cas de le dire, c'est-à-dire que le microbiote du colon va aller infiltrer et prendre possession de l'intestin grêle. On va parler d'un syndrome qu'on appelle le SIBO, c'est-à-dire une pululation bactérienne intestinale grêle. Dans ce cas-là, le patient aura des symptômes extrêmement importants très rapidement après avoir mangé et va avoir de l'inflammation, etc. Donc, c'est une situation fréquente qu'il faut prendre en charge, notamment en tuant un maximum de bactéries par des antiseptiques, également en évitant de donner à manger à ces bactéries. D'accord, intéressant. C'était Catalina qui posait la question et Béatrice qui demande là. J'ai Béatrice et Alexia qui donnent deux questions. Une sur quel microbiote en cas de polypose, l'autre, quel microbiote en cas de mucite pendant les chimios. Donc, là, la question qui est derrière, c'est que suivant les situations, ce n'est pas les mêmes probiotiques qu'on va donner. Alors, quand on a une diverticulite, une diverticulose qui est parfois donc la source de... Il y a la polypose, d'abord. Pour la polypose, on va donner des probiotiques riches en bifidus parce que le bifidus est la source principale de N-butyrate. Le N-butyrate est un régulateur des histones d'acetylase qui va induire l'apoptose, la mort des cellules précancereuses. On a fait un lien entre N-butyrate, florbifidogène et réduction du développement de cancers du colon. Par contre, pour ce qui est de la diverticulite, il faut juste augmenter la proportion de grammes plus, notamment le lactobacillus qui, au niveau quantité, est le plus abondant et éviter de donner au clostridium l'importance qu'il a. Je pense que pour les mucites, c'est le lactobacillus en grande quantité. Il y a plusieurs souches, il y a de la rame souches. Mais comme je dis toujours, en fait, on s'est rendu compte que le microbiote était très individuel. Quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit mais qu'est-ce que je fais à prescrire des probiotiques, on sait qu'environ dans une espèce humaine, 2000 bactéries différentes dans notre colon, nous en avons entre 200 et 1000 souches différentes. Donc, comme ce microbiote est très spécifique, on pourrait se dire mais pour être vraiment juste, il faudrait que je rende à mon patient les bactéries qui lui manquent à lui, à lui et pas au voisin puisque c'est différent. Et je me suis dit on va voir s'effondrer le nombre de publications qui vendent le bien-être, le bien-fait des probiotiques et pas du tout. Donc, j'ai essayé de comprendre pourquoi. Et je me suis remis à l'idée que les probiotiques sont des gentils, ce sont nos défenseurs, quels que soient. Et je me suis dit quand la France était occupée pendant la deuxième guerre mondiale, tout le monde voulait être libéré. La libération sans vouloir faire de politique, le germe dysbiotique c'était l'Allemand qui était en position et il y avait quelques bons qui avaient été, qui ont fait la résistance qui ne pouvaient pas agir parce que les méchants étaient au-dessus. Il y en a quelques-uns qui ont collaboré, ça existe dans le microbiote, il y a des gentils qui vont collaborer. Et la libération, qu'est-ce qu'il a fallu faire ? Venir tuer tous les méchants. Et je vous assure que la résistance ne faisait pas la différence si ceux qui sont venus au débarquement étaient Américains, Canadiens, Français, Italiens, Africains, l'importance était d'avoir des gentils et puis de laisser à la résistance le calme de reprendre. Eh bien, les probiotiques, c'est ce qu'ils font. Ils vont mettre de l'ordre et puis le patient, pour autant qu'il respecte des règles élémentaires, va avoir son microbiote original, le biotique, qui va reprendre. La résistance va pouvoir reprendre le pouvoir et le patient va aller mieux, pour autant qu'il naisse pas, en égarement de son comportement idéal-diététique, les bactéries mauvaises de revenir. Voilà. Très bien. Donc, on va faire confiance aux laboratoires qui font ça et il y en a quelques-uns qui ont une bonne qualité et qui proposent des formulations en fonction des situations, mais surtout, peut-être avec les thérapeutes qui vont accompagner et donner des bons choix. Mais, par exemple, Jean-Louis, c'est important de dire si les patients prennent leur probiotique et ne mastiquent pas, ça ne sert juste à rien. Oui. D'accord. Eh bien, comme toujours, il y a une part de soi, on doit agir et ne pas laisser tout faire par les médicaments ou par les compléments qu'on prend ? En fait, l'approche intégrative, c'est la médecine 4P. Dans le cas d'un patient cancéro, la prévention, c'est la prévention de la récidive. La prévention des complications, c'est le premier P. Le deuxième P, c'est la personnalisation, c'est-à-dire que chacun doit avoir une approche qui doit être personnalisée à son cas. Certains ne seront plus psychologiques, d'autres plus nutritionnelles. Le troisième P, c'est la précision. Il faut corriger les choses de manière juste. En sachant qu'il y a quelque chose de bon, en excès, peut devenir mauvais. Le zinc, en carence, va vous rendre vos systèmes immunitaires délétères, en excès également. Il faut avoir... Et puis, c'est le quatrième P, le plus important et le plus difficile, la participation du patient. En fait, nous devons expliquer au patient qu'il est le gestionnaire de sa santé, et que ses décisions auront un impact majeur sur le décours de sa maladie. Donc là, mastication, etc., c'est important. Ce n'est pas juste qu'il faut arrêter ce concept qu'on prend un médicament, on ne changerait, et tout va aller bien. Non, ce n'est plus, ce n'est pas possible. Nous sommes dans cet état de décadence sanitaire qui est tellement démontré par la crise de la pandémie, utilisée, bien sûr, par le monde politique pour nous, pour nous atteindre nos libertés, mais c'est tellement la preuve que notre manière de vie nous met dans un état de délabrement santé. Et c'est nous qui en sommes responsables. C'est nous. Nous sommes influencés, bien sûr, par la publicité, par le consumérisme, etc., mais nous pouvons relever le défi, combattre et revenir aux origines de la santé. Et en cancérologie, c'est extrêmement important. Eh bien, tu conclues bien les choses ? Merci. Merci, Vincent. Tu conclues parfaitement les choses. On est terminé avec toi. On te souhaite... Enfin, d'abord, on te remercie énormément d'avoir participé. Et puis, on te souhaite effectivement une bonne santé. Bonne santé. Merci qui est bien, en tout cas. Merci qui est bien. Au revoir. Pour la fin d'année, oui. Bonne année. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Bon, on arrive à la fin. Un mot ? Un mot. D'abord, vraiment te remercier et dire que j'étais très touchée de participer à ce colloque et surtout pour moi au centre ressource, au cœur même du centre ressource qui, pour moi, est la plus belle école de résilience. Voilà, je suis très sensible à ce terme de résilience. À l'époque, il y avait même un livre de Boris Cyrulnik sur la résilience. Et j'avoue que c'est pour moi une école de la résilience. la résilience, c'est la capacité à faire face quel que soit l'agent stresseur, quelle que soit la bombe, que ce soit un cancer, que ce soit une pandémie. C'est cette capacité à rester acteur et à pouvoir se relever et à rester dans la vie. Voilà. Et voilà, je voulais te remercier parce que j'étais très touchée d'être là. Je te remercie de remercier mais c'est une œuvre collective et je veux te remercier tous nos orateurs. Jacques, il y avait Pierre tout à l'heure qui est parti un peu plus tôt, il était fatigué. Nos orateurs à distance, Jean-Louis, Jean-Leonel Bago à Strasbourg, Vincent qui était en Belgique, Anne-Marie Roussel à Grenoble, il y avait David Oher au Canada. Donc, merci à eux et merci encore. Vous ne les voyez pas mais les techniciens qui ont travaillé toute l'après-midi. C'est aussi l'équipe d'Atoucom, Elisabeth, Elodie, Ahmed qui est mon bras droit, que vous avez aperçu peut-être et vu au début. Et puis, la présence de tous ces bénévoles derrière encore une fois, tout ça se fait grâce à une quantité de personnes. On a vu avec les exemples, ce n'est pas le zinc qui fait le boulot, ce n'est pas un probiotique, il y a toute une chaîne qui se fait pour que ça marche et c'est pareil pour ressources. Alors, je vous le redis aussi, on a besoin de vous, nous on va continuer, on ne lâchera rien, on va continuer, on va répondre à vos questions dans les semaines à venir au travers des webinaires, des formations, tiens, Pénélope fait des formations aussi sur la cohérence cardiaque, vous pourrez aller sur ces webinaires. Je vous invite, c'est l'occasion, vu que nous sommes confinés, de découvrir d'autres façons de se rencontrer, de rester connecté, de ne pas rester seul et de s'entraider. Et donc, on ne lâchera rien. L'aide à distance, c'est fait à RessourceX, c'est fait dans les autres centres ressources de France, donc on fait de l'aide individuelle, de l'aide en groupe, même si c'est une activité à travers un ordinateur, c'est plus facile à plusieurs que tout seul. Et on ne lâchera rien, on fera d'autres webinaires, d'autres formations, on répondra à vos questions, on ne veut pas vous laisser sans réponse. Voilà, merci pour vos retours, n'hésitez pas à faire des commentaires, nous on est prêts à progresser. Et qu'est-ce que je pourrais dire de plus ? Écoutez, prenez soin de vous, c'est le mois de Noël, c'est un mois pour rentrer en soi et aller trouver ses ressources en soi, vous l'avez compris, nous on veut que développer les capacités de chacun à trouver sa clé de changement. Voilà, on vous a apporté plein de réponses, j'espère, plein de solutions, plein de portes, mais on n'a pas apporté toutes les solutions, je crois qu'on vous a donné beaucoup envie d'en découvrir plus, on vous a donné faim plus qu'autre chose, mais c'est tant mieux, et nous n'avons pas le pouvoir de répondre à toutes les questions, mais plutôt de vous susciter l'envie, l'envie de faire. A bientôt, le replay sera disponible, mais soyez patient, c'est du travail, une à deux semaines, j'espère pas plus, et soyez patient, et ensuite, diffusez, n'hésitez pas à transmettre autour, on était plus de mille aujourd'hui, et bien soyons plus de dix mille dans sa traverserie replay demain. A bientôt, joyeuses fêtes ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada